Bonjour, dans cette vidéo on va parler de l'OQTF, Obligation de quitter le territoire français, un document ennemi par la préfecture. Dès que la CMDA rejette officiellement votre demande, vous êtes débouté définitivement du droit d'asile. Vous pouvez alors recevoir de la préfecture un refus de séjour et une OQTF. Une OQTF est un document de la préfecture qui vous ordonne de quitter la France. Avec la nouvelle loi 2019, il est possible que la préfecture vous notifie cette décision si vous êtes en réexamen ou ressortissant d'un pays sûr dès le rejet de l'OFPRA. L'obligation est souvent envoyée par courrier. Si vous changez d'adresse, vous devez signaler votre nouvelle adresse à la préfecture. Cela peut se faire par courrier recommandé. C'est important dans le sens où si la préfecture vous adresse une OQTF, c'est mieux d'être au courant et d'avoir le choix de la contester ou non. Si vous n'avez pas signalé votre nouvelle adresse ou si vous n'allez pas chercher votre courrier, cela n'annule pas les effets de l'OQTF. Que faire alors quand on reçoit une OQTF ? Vous avez le droit de faire un recours par écrit dans un délai de 15 jours si vous l'avez reçu par la poste ou de 48 heures si la préfecture ou un policier vous l'a remis directement. Si c'est un envoi par courrier, le délai de recours commence quand vous avez retiré votre courrier et si vous ne l'avez pas fait, c'est la date de passage du facteur qui compte. Si le document vous est remis directement, ce délai commence le jour de la remise. Contactez immédiatement une association ou un avocat pour vous aider à écrire ce recours dans les délais. Si vous n'arrivez pas à contacter une association ou un avocat à temps, envoyez vous-même par fax un premier recours devant le tribunal administratif avec une copie de l'OQTF. Le numéro est sur le document de la préfecture. Vous trouverez un modèle sur le site de la CIMAD. Il est très simple à remplir. Vous trouverez le lien sur notre site domazil.info. Conservez l'accusé de réception du fax, c'est la preuve de l'envoi du recours dans les délais. Une fois ce premier recours envoyé, vous ne pouvez pas être expulsé avant la réponse du tribunal. Mais vous pouvez être enfermé dans un centre de rétention en cas de contrôle d'identité. Demandez alors tout de suite à avoir un avocat et une association d'aide retenue qui sont aussi dans les centres de rétention. Le tribunal vous jugera dans les six semaines et vous pouvez compléter le recours jusqu'au jour de l'audience. N'oubliez pas de demander un avocat de permanence ou un interprète si vous en avez besoin. Quand vous êtes convoqué à une audience au tribunal administratif, il est très important d'y aller. Il n'y a aucun risque d'arrestation. Pour vous défendre, vous pouvez mettre en avant certains éléments importants. Si vous êtes toujours en attente d'une décision CNDA, expliquez pourquoi c'est important de ne pas être expulsé avant d'avoir vu votre audience. Si vous avez de la famille en France, si vous travaillez ou si vous êtes suivi en France pour une maladie grave, c'est important d'en parler et d'apporter des preuves au juge. Si vous vous retrouvez sans papier, voici quelques conseils. Conservez avec vous le numéro de l'avocat ou avocate et de l'association qui vous accompagne. Gardez sur vous les copies des documents des démarches administratives en cours et les documents qui prouvent que vous avez des attaches en France. Scolarisation d'enfants, preuves d'hébergement, de domiciliation, d'études, certificats médicaux non détaillés, feuilles de paye, copie des papiers de votre concubin si vous vivez avec une personne résidant régulièrement en France. Ne gardez pas votre passeport sur vous, sinon la police peut vous expulser plus facilement. Évitez les lieux où il y a souvent des contrôles, comme les grandes gares de train, de RER, les aéroports, les lieux frontaliers par exemple. Et ayez toujours un ticket de transport valide. Si vous vous rendez à la préfecture suite à une convocation sur laquelle il est écrit pour exécution de la mesure d'éloignement, il y a de forts risques d'être arrêté et enfermé en centre de rétention si vous vous y rendez. Encore une fois, agissez rapidement lorsque vous avez ce document et faites-vous aider par une association spécialisée. Vous trouverez les adresses et les liens utiles sur notre site internet domazil.info. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada